Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la Spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder la règle empirique, une méthode importante pour comprendre la distribution de vos données et identifier les valeurs aberrantes. La règle empirique stipule que si vos données suivent une distribution normale, alors 68% des valeurs se situent à un écart-type de la moyenne, 95% des valeurs se situent à deux écarts-types de la moyenne, et enfin 99,70% des valeurs se situent à trois écarts-types de la moyenne. Dans le domaine du marketing, la règle empirique peut être utilisée pour comprendre la distribution des ventes ou des revenus. Dans les sciences, elle peut être utilisée pour comprendre la distribution des résultats d'une expérience. En finance, elle est utilisée pour comprendre la distribution des rendements et du risque d'un investissement. Assez de blabla, je vous propose qu'on passe à la pratique avec Excel. J'ai ici une liste de comics et leurs notes. Pour utiliser la règle empirique, il est important de vérifier que nos données suivent une distribution normale. Un premier indice peut être d'utiliser un histogramme pour visualiser la distribution de nos données. Je vais sélectionner mes données, et au niveau de l'onglet Accueil, je vais sélectionner Analyse de données. J'ai ici une représentation graphique de la distribution de mes notes. Je vais insérer ce graphique. Et a priori, on a bien une forme en cloche. Nous aurions bien à peu près une distribution normale. A présent, on va essayer de vérifier si la règle empirique s'applique à nos données. Je vais commencer par calculer la moyenne de mes notes. Mes notes sont ici. J'ai une moyenne de 99,92. Je vais nommer cette cellule moyenne. Idem, je vais calculer l'écart-type. Mes notes sont ici. Je vais nommer cette cellule écart-type. Et enfin, ici, je vais vouloir le nombre total de notes. Donc, je vais utiliser la fonction nb pour nombre. Et mes notes sont ici. J'ai 5000 comics qui ont été notés. Je vais aussi nommer cette cellule nombre, par exemple. D'après la règle empirique, 68% de mes données se trouvent à un écart-type de la moyenne. Je vais commencer par calculer le seuil bas, c'est-à-dire moyenne moins un écart-type. Ma cellule nommée moyenne, moins ma cellule nommée écart-type, multipliée par mon nombre d'écart-type. Dans ce cas, ce sera 1, c'est-à-dire la valeur de la cellule E10. Voilà pour mon seuil bas. Pour le seuil haut, c'est la même chose. Égale moyenne. Et cette fois, plus l'écart-type multiplié par la valeur en E10. Je vais tirer ma formule vers la droite pour avoir les seuils à 2 écart-types et 3 écart-types. A présent, je vais calculer le nombre de valeurs comprises entre le seuil bas et le seuil haut. Pour ça, je peux utiliser la fonction nombre-si-ensemble. Cette fonction compte le nombre de cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou de critères. Je vais avoir deux critères, le seuil bas et le seuil haut. Je cherche les valeurs qui sont comprises entre ces deux seuils. Ma place de données est ici. Je vais venir me placer dans la barre de formule, ce sera peut-être plus simple. Premier critère. Cela va être mon seuil bas. Je cherche les valeurs supérieures ou égales à ce seuil. Pour cela, je vais saisir double cote, supérieure ou égale, double cote, et mon seuil bas est ici. Point virgule. Deuxième critère. Pour le deuxième critère, ma place de données est toujours ici. Point virgule. Pour le critère, cette fois, ce sera inférieur ou égal au seuil haut. Donc double cote, inférieur ou égal, double cote, et mon seuil haut se trouve ici. Je vais un petit peu mettre en forme ma formule. J'utilise la formule non-psy ensemble. Premier critère. Mes notes sont supérieures ou égales à mon seuil bas. Deuxième critère. Mes notes sont inférieures ou égales à mon seuil haut. J'appuie sur Entrée. J'aurai 3387 notes qui seraient comprises à plus ou moins un écart type de la moyenne. Dans cette cellule, je vais venir placer mon nombre de valeurs. J'avais 5000 valeurs. Et je vais vérifier la règle empirique égale le nombre de valeurs dans le seuil divisé par le nombre total de valeurs. J'ai 67,74% de mes notes qui sont comprises dans cet intervalle. On est donc très proche de la règle empirique. Je vais voir si cela s'applique aux autres seuils. Je vais aussi rajouter le total des valeurs. Et enfin, je vais copier cette formule ici. J'ai 95,68% à deux écarts types autour de la moyenne. Donc là aussi, une valeur très proche de la valeur théorique de la règle empirique. Et enfin, à trois écarts types autour de la moyenne, j'ai 99,72% de mes données. C'est-à-dire, là aussi, une valeur proche de la valeur théorique de la règle empirique. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème sur les statistiques et l'analyse de données vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.